Il aura moins d'un an pour préparer les Bleuets aux Jeux de Paris. Un objectif important pour l'équipe de France, pour Thierry Henry aussi, l'occasion de s'imposer enfin sur un banc. Partout où tu vas, t'apprends. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Et j'ai toujours appris dans le dur, parce que c'est là que tu apprends plus, c'est là que tu sais. Quand tout va bien, tout sort bien, c'est facile quelque part, mais tu apprends toujours dans le dur. Son premier rendez-vous manqué, il le vit, fin 2018, sur le banc de son club formateur, à Monaco. Merci Monaco de m'avoir donné cette opportunité de m'améliorer en tant que coach. J'ai commencé à voir des choses de moi-même que certainement je devais changer et que je changerais. Je crois qu'il t'a manqué de l'expérience ? C'est comme si tu me dis, ton premier match, il t'a manqué de l'expérience. Mais il faut bien commencer. Trois mois seulement, loin d'être concluant, avant de rebondir fin novembre 2019, outre-Atlantique à Montréal. Une expérience s'écourtée en MLS à cause de la pandémie. Mais c'est finalement dans l'ombre de Roberto Martinez que le champion du monde 98 s'épanouit le plus sur un banc. Il est nommé deux fois sélectionneur adjoint de la Belgique. Sa première expérience dans un staff, sa dernière aussi. En sélection belge, il a prouvé dans un second rôle. Il doit maintenant le faire en première ligne avec les Bleuets où il va retrouver Claire Fontaine. À Claire Fontaine, on m'a éduqué à jouer au foot. On a développé mon cerveau avant mon physique. C'est sûrement sur ce point que Thierry Henry est attendu avec les espoirs. Transmettre aux plus jeunes, la mission est intense, courte surtout, avant le premier enjeu majeur des Jeux Olympiques où les Bleuets restent sur une élimination en poule à Tokyo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.